Bonjour à toutes et à tous, comme chaque année nous profitons de la fin d'année pour se tester un petit jeu dans le thème de l'hiver. Alors vous avez eu le droit aux jeux olympiques, que ce soit en sérieux avec Winter Olympics sur Main Drive, ou en plus fun avec Mario et Sonic au GeoTier sur Wii, vous avez eu le droit aussi au Sport Hiver Extreme avec Steep sur PlayStation 4. Cette année nous vous proposons un jeu bien arcade car issu de l'arcade. Il s'agit de Winter Heat sur Saturne, sorti en février 1998, édité par Sega et développé par Data East, qui a fait beaucoup de jeux d'arcade et aussi qui a édité... Sérieux ? Ça s'annonce pas bien tout ça. Bref, nous arrivons à un écran de titre avec l'annonce plein d'entrain. Nous avons un menu tout simple et comme d'habitude on débute par les options. On commence par la configuration du jeu. Vous pouvez choisir l'explication des contrôles avant chaque épreuve ou non, le nombre d'essais, la difficulté et le son en mono et stéréo. Vous avez les contrôles qui sont plus que simples. Un bouton vitesse et un bouton action. A vous de les mettre sur vos touches préférées. Mon petit conseil est de mettre deux boutons vitesse. Cela permet d'atteindre une vitesse plus élevée en alternant les boutons. Vous avez également le Hall of Fame qui est juste l'écran des records. Vous avez le record du général et des différentes épreuves. Et si vous observez bien, vous constaterez que j'ai pu jouer depuis... 2012 ! Et pour finir, le Sound Test. C'est vraiment une option qui, je trouve, manque énormément dans les jeux récents. Vous pouvez écouter les voix, les musiques de fond et les sons. On attaque le jeu avec le Eleven Event Heat. Allez, onze épreuves. Vous choisissez un personnage parmi 8 et on se lance dans le marathon hivernal. On débute par le skip vitesse. Le but est très simple. Il faut arriver premier et le plus vite possible. Et pour cela, il faut pilonner les boutons vitesse. D'où l'intérêt d'en avoir deux. Car cela vous permet d'alterner les boutons et d'avoir une vitesse plus élevée et plus constante. Une épreuve toute simple, digne d'un 100 mètres de track and field. Les lieux se reconnaîtront. On passe ensuite au SOSKI ! Là aussi, vous devez marteler les boutons vitesse puis appuyer sur le bouton action près de la ligne rose jusqu'à atteindre 30 degrés. Vous lâchez le bouton et vous admirez votre saut. A l'atterrissage, pensez à appuyer sur le bouton action sinon c'est la gamme. A noter au début un petit tuto. Le fameux How do you do doudou doudou ? Ou comment faire en français. Qui vous explique les contrôles et également le timing des touches. J'avoue que c'est l'une de mes épreuves préférées car légèrement technique mais très abordable quand on a compris le truc. On repose ses doigts avec la descente ! Il faut quand même appuyer frématiquement sur les boutons vitesse au début pour prendre de l'élan. Lors de la descente, vous pouvez le tourner à gauche et à droite pour diriger votre skieur. Lors des sauts, appuyez sur le bouton action pour éviter ça. Petite astuce, lorsque vous êtes sur le haut de la manette, votre personnage se mettra en position de recharge de vitesse. Cette épreuve est juste géniale quoi qu'un peu courte. Une trentaine de secondes de course, ça fait pas baisette. Le perso répond bien, même s'il vous faudra anticiper les sauts. On continue avec le short track. Là aussi, c'est du bourrinage de manette, sauf que vous devriez également diriger votre personnage. Appuyez sur la touche action et jusqu'à la fin quand vous se jetez sur la ligne pour gagner de précieux centiènes. Épreuve sympathique, mais pas ouf non plus, juste là pour faire mal aux doigts. On termine la première journée, car oui, il y a des journées, avec le Skeleton. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Skeleton, c'est comme la luge, mais la tête en avant. Il faut prendre de l'élan, et pour cela, on attrape la manette. N'oubliez pas l'appui sur le bouton action pour sortir sur votre luge, sinon ça va être un peu compliqué. Il faut ensuite piloter la luge afin de conserver de la vitesse. Le bouton action permet de traîner et vous allez en avoir besoin. Il n'y a pas de toute technique qui l'a malheur, car avec toute fin, on peut vous faire tomber de la luge et vous faire perdre de précieux dixième besoin. On attaque à le deuxième jour avec le slalom. Sans doute l'épreuve la plus difficile du jeu. Vous devez accélérer tout le long de la course, au plus sur le bouton action, lorsque vous arrivez près de la porte. Avec le bon timing, vous ne perdez pas de vitesse. Avec le nouveau, vous en perdez beaucoup. C'est l'épreuve que j'aime le moins, car elle est ridiculement difficile. Et c'est la seule épreuve où battre le record est un pur exploit. On continue avec l'aérien. Épreuve ô combien technique ? Vous devez choisir la difficulté de votre saut n'appuyant sur action. A noter que la barre se remplisse des amplis au fil du temps. Vous vous plantez dans le timing, vous faites soit un saut très facile et vous marquez peu de points. Soit un saut hyper difficile et vous ne marquez pas de points non plus. Parce que c'est compliqué. Une fois votre difficulté de saut choisie, vous marquerez les boutons vitesse jusqu'à la rampe. Sur la rampe, seulement sur la rampe, vous maintenez le bouton action. Puis au sommet, vous relâchez le bouton action et vous appuyez comme des malades sur les boutons vitesse. Si votre pourcentage a atteint les 100% avant l'atterrissage, votre saut est réussi. Sinon, c'est le drame. L'épreuve est un peu meilleure que celle d'homme. En même temps, ce n'est pas très dur. Mais c'est surtout le timing de la sortie du temps plein qui va vous poser beaucoup de problèmes. On attaque le... Merci. Au départ, vous avez une jauge de vitesse qui fait le yo-yo. Il va falloir appuyer sur les boutons de vitesse au bon moment pour avoir le plus d'élan. Sinon, adjole le bon chrono. Après, c'est comme un skeleton sans défendre la tête dans le virage. C'est une époque que j'adore, surtout si je peux retourner à la fin. Et ça, c'est trop trop grand. On passe au patronage de vitesse. Lors du départ et dans la ligne droite accusée, vous devez juste pilonner votre manette. Par contre, vous regardez votre vitesse dans la zone jaune. Lors du virage, sinon c'est la glissade. Mais pas, vous étude sur le bouton action à la fin pour encore une fois gratter un peu de temps. Il épreuve à la fois bourrine et technique qui est, je trouve, assez sympathique. Mais que serait un jeu d'espoir divers sans snowboard ? Le principe est le même que la descente, sauf que vous avez des portes à fendre. En rater une, vous ajoutera une seconde pénalité à votre temps. Dix semaines d'électrique la descente, je ne sais pas que vous avez beaucoup, même si vous demandez un petit peu plus de beauté. Et on termine notre marathon par l'ultime épreuve, le ski de fond. Ici, pas question d'aller former un sauvage. Vous avez une jauge d'énergie qui se lidera à vitesse grand V si vous ne faites pas attention. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton vitesse et bien choisir votre formand pour lâcher les cheval. Vous passez pas comme ça quand même ? Alors, chaque épreuve vous donne des points selon votre performance. Et à la fin, vous avez le talent des 11 épreuves et une petite mise en scène de votre personnage. Comme en tout mode de jeu, vous avez le mode arcade. En même temps, c'est un jeu d'arcade. Ici, seulement 8 et 11 épreuves sont disponibles et vous devrez les faire en une seule fois. Sinon, faut remettre une pièce. Bon, on a de la chance, on est sur l'arturne, donc on utilise juste un continu. Vous devez dans chaque épreuve faire un temps ou une distance prédéfinie. Cette limite flirtera avec le record de l'épreuve si vous faites d'excellents résultats dans les épreuves précédentes. A l'inverse, lorsque vous échouez à vous qualifier, la barre pour passer à l'épreuve suivante baissera. Le principe reste le même, faire un maximum de points lors des 8 épreuves. Vous avez le mode épreuve individuelle où vous pouvez vous acharner sur l'épreuve de votre choix. Et vous avez le custom mode, je ne sais pas comment le traduire en fait, où vous choisissez les épreuves de votre choix pour faire une petite compétition personnalisée. Vous pouvez jouer à deux, voire même à quatre si vous êtes un chanceux possesseur de trois amis, euh, de multitapes, pardon. J'en parle vite fait car la moitié des épreuves se jouent tout par tour et que les autres ont un champ visuel très limité. Ça le choquera que les sculptons ne vous posant pas de problème. Pour les autres, sachez que la caméra ne suit que le premier joueur. Donc s'il n'est pas la traîne, il ne va être un peu plus pour vous, on ne vous verra plus. Et c'est sans doute un gros défaut car on tourne tout simplement un vent dénodable de la statue jaune. Si ces graffons sont un peu malveillites, admirez les polydômes des cuisses. L'aspect sonore avec bonne qualité et les contrôles sont le pur style des jeux de sport de l'époque. C'est surtout la quête des records qui rendent ces jeux assez addictifs. En bref, j'adore. Voilà, voilà, c'était le test de Wilter X sur Saturne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes et bon jeu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada